Enfin, on est seuls. Tu sais ce que ça veut dire? Ben non, dis-le moi. Ben, la maison pour nous tout seuls. Ouais. Personne pour nous déranger. Ouais. C'est le moment idéal pour... T'as montré les photos de ma visite au musée du Tophie? Oh... Ben non! Je te niaise. Y'a rien qui va m'empêcher de passer la journée à t'embrasser. Oh, t'es belle. Oh, vous êtes cute! Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, la porte est téléparée. Elle est où, fréelle? Y'a un nouveau projet secret. J'en sais pas plus. Oui, nous aussi, on a un genre de projet secret. On aimerait ça être tout seuls. Seuls? Seuls comme moi! Désolée, la porte était pas morrée. Ça va pas, M. Carrier? Non, ça va pas! Entre Alicia et moi, ça va mal! Bon, qu'est-ce qui se passe? Dites bonjour à Peluchou. Bonjour, Peluchou. Alicia veut que je me débarrasse de lui. Elle veut pas qu'il mange à table en même temps que nous, qu'il nous accompagne au cinéma, qu'il fasse l'épicerie avec nous. Elle m'a dit que je devais faire un choix. C'est elle ou c'est lui. Ben là, le choix est assez facile à faire. T'as raison. Je suis complètement ridicule. Je vais aller dire à Alicia que je la quitte. Enquête, t'as pas Peluchou, je te laisserai jamais tomber. Mais là, c'est pas ça que je voulais dire, là! M. Carrier! Non, M. Carrier! M. le directeur! On avait commencé quelque chose, là! Ben, allons passer la journée à s'embrasser! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Faites le ferraille, bonjour! Vous avez besoin de ferraille? Ou pour ramasser de la ferraille, donnez-moi à une seule adresse et j'arrive en moins de 15 minutes avec mon tas de ferraille! Comment puis-je vous aider aujourd'hui? C'est quoi cette histoire de ferraille-là? C'est ça ton nouveau projet secret? Mais ça! Écoute, je suis devenu ferrailleur! Je ramasse tous les vieux métaux pis je les revends! Ha, 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 ha! Je vais devenir riche! Mais en tout cas là, on a besoin de toi! Mais je veux dire, le directeur a besoin de toi! Le directeur a besoin de ferraille? J'arrive! Non, Alicia lui a donné une ultimatum! Un ultimatum? C'est-tu une nouvelle sorte de ferraille, ça? J'arrive! Non, non, non! Héloïs, j'ai pas le temps là! Regarde, je suis fini ma run, ok? Pis quand je vais en finir, je vais aller vous aider. Ok, bye! Ok, ok, bye! C'est bizarre! C'est bizarre! C'est beau faire regarder Peluchou en fait pour donner un petit peu... Je sais pas! Voulez-vous peut-être avoir quelque chose... C'est tellement pas facile! T'inquiète pas mon petit Peluchou, je t'abandonnerai jamais jamais jamais... Là, monsieur le directeur, c'est le temps de vous ressaisir un peu, c'est ridicule votre affaire avec Peluchou! Je sais que c'est un peu fou et que ça peut sembler bizarre, mais Peluchou est mon meilleur ami depuis toujours! J'ai appris à faire du vélo avec lui, je suis allé à l'université avec lui, pis comme directeur adjoint là, il me conseille tous les jours à l'école! Ben, parlez-en avec Alicia, elle va comprendre! Quand je lui ai annoncé que j'avais acheté des billets d'avion pour New York là, elle était folle de joie! Jusqu'à temps que je lui annonce que les billets étaient pour Peluchou et moi! Ok, ça c'est bizarre là! Ben quoi? C'est important de faire une sortie de boy une fois de temps en temps? N'est-ce pas Peluchou? Allez, donne le point! Ok, ça aussi c'est bizarre là! À votre âge là, ce serait peut-être le temps de dire adieu à votre toutou! Ouais, y'a pas d'âge pour avoir un coeur jeune! Ok, ok, faites une liste de pour et contre entre Peluchou et Alicia! Comme ça vous allez voir que le choix est très facile à faire! Très bien! Alicia, contre! Elle n'est pas un toutou, Peluchou gagne! C'est vrai que c'est facile! Ben là, franchement! Non! Est-ce que toutou a déjà ri de vous? Vous a déjà fait de la peine? Trahi? Portez la même robe que vous? Vous a laissé tomber pour aller au cinéma avec ses copines? Je ne le crois pas, non! Merci Mag! Tu m'as aidé à faire un choix éclairé! Bravo Mag! Je vais trouver une autre idée? Ah mon cher Peluchou! On va aller à New York ensemble, la ville qu'on appelle la Grosse Pomme! On va s'embrasser dans ta chambre? Pas maintenant, j'ai mal à la tête! On a trouvé une nouvelle idée pour vous aider! Oui! Pour remplacer Peluchou, on va faire un speed dating d'objets! Yeah! Pour vous présenter différents objets, vous allez en choisir un qui vous convient, mais qui doit convenir à Alicia aussi! Des beaux bas bruns! Ah! Non! Trop bizarre! Qui voudrait être amie avec des bas? Ah, parce qu'elle mienne avec un toutou, c'est pas bizarre ça? Avec un toutou! Oh! Un dictionnaire! Ah! Ha! Regardez-le se prendre pour un autre! Regardez-moi, je suis un dictionnaire! Je connais tous les mots qui existent! Je suis tellement meilleur que tout le monde! Ok! Oh! Regardez! Un beau nœud papillon, poli et discret! Ah! Ha! J'aimerais mieux me crever les yeux! Ah! Oh! Lui, je l'aime! Il y a rien sur la table! Un ami imaginaire? Quelle bonne idée! Ah! C'était bonne idée! Ça dérangera pas Alicia, c'est sûr! Hein? Quoi, nouvel ami imaginaire? Jamais! Retourne jouer chez vous! Et ne t'attends pas à ce que je t'invite à mon garden party! Qu'est-ce qu'il y a? Mon ex-ami imaginaire voulait que je choisisse entre lui ou Peluchou! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir nous séparer, Peluchou! Ah! Ah! On va-tu s'embrasser dans la cuisine? Ah! C'est dingue! Ah! Ça va aller! Ça va aller! Ça va aller! Bon! Bon! Ben, allez voir qu'est-ce qu'ils vont me donner à la ferron et pour tout ce beau tas de pocherie-là! Vous allez me faire devenir riche! Mag! Allô! Je m'excuse à te déranger! C'est juste que là, ça fait deux heures que je tourne en rond partout dans la ville! J'ai ramassé plein de métal partout! J'ai graffigné la ville mobile avec un morceau de métal! Puis je viens d'aller vendre tout ça à ferraille! J'ai eu... J'ai eu... 7 et 75! Tout ça pour 7 et 75! C'est le plus beau jour de toute ma vie! Ha! Ha! Écoute! Tu imagines ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus de limites! Il n'y a plus de limites! Mag! Je vais pouvoir m'acheter un yacht! Un bateau yacht! C'est fou! Je vais pouvoir aller dans l'espace! Phil? Dans l'espace comme le club! Bon! Phil est rendu aussi fou que le directeur! Vous êtes sûrs? Là, c'est non, là! Ça marche pas, l'artichaut de métal! Ça ne me fait ni artichaut ni froid! Ah! Monsieur Cargui, il faut que vous remplacez Peluchou par un autre objet! Comme une ouso en peluche! Non! Non! Un autre objet qu'Alicia aimerait! Ah oui! Comme une ouso en peluche! Ha! Décrochez de votre ouso en peluche! Ah! Votre problème, c'est que vous êtes dépendant de Peluchou! Il est réconfortant? Ça vous prendrait un autre objet aussi réconfortant que lui! Bonne idée! Comme un... Non! Dites surtout pas en peluche! J'ai une idée! Le sport! Faites du sport! Non seulement ça va vous faire du bien, mais ça va vous faire oublier votre toutou! Ah! Vous avez raison! C'est beaucoup mieux! Ouais! Je sens plus le vide dû à l'absence de Peluchou! Merci! Ha! Ah! Alicia va être heureuse que je m'en sois enfin débarrassée! N'est-ce pas ma lounou? Viens dit mon Gérard! Oh! Viens! On va aller! On va aller se faire rebondir! Rebondir! Ouh! Ouh! Qu'est-ce que Peluchou et moi faisons ici? Pour vous aider à guérir, on va demander au spécialiste en tout et jeune amé Phil! Suivez-moi! Je pensais que vous étiez des voleurs de trésors parce que j'ai ramassé une fortune en métal partout dans les poubelles de la ville et je ne veux pas me le faire voler! C'est un système d'alarme que j'ai créé moi-même avec des shots drôles que j'ai trouvé! Phil, si quelqu'un veut te voler tes cochonneries, laisse le faire! Comme je l'ai dit au téléphone tantôt, le directeur a besoin de notre aide! Hum! Ah oui, oui! Les indépendants sont tout loups! Passe au salon! On va en discuter! Viens, Peluchou! Ah oui! Hé! Hé! Au vrai Phil, ça dégénère ton affaire! Pierre-Grand, on n'est pas là pour parler de toi! Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Faire? On n'est pas là pour parler de toi non plus, Mag! Monsieur Carrier, j'ai beaucoup d'empattements dans... dans... d'un bugger! D'empathy! D'empathy! Pour votre dépendance! Parce que, je sais qu'il n'y a pas grand monde le sait, mais moi aussi j'ai déjà eu une dépendance à l'alimentalien! Je mange trop! Ben voyons, je te crois pas! Je sais que c'est dur à croire parce que comme ça on dirait que je suis super musclé et super menti! Mais en arrière de ça, ça cache un petit peu de gras! Mais non, Phil, pas toi! C'est tellement une révélation choc, je remets toute ma vie en question! Qu'est-ce que tu as bouché? On n'est pas là pour parler de toi! Monsieur Carrier, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous trouver une autre passion! Une autre passion qui va combler cette passion-là! Puis qui va faire que vous allez mieux aller! Comme moi, Monsieur Carrier, j'ai toujours eu comme passion... La poutine! Oui! Je prenais de la poutine, puis quand j'en commandais, c'était toujours extra sauce extra-fille, extra-fromage! Ben, on commandait juste deux grosses poutines! Mais aujourd'hui, je suis guéri! Parce que je me suis trouvé une autre passion! La pizza! Maintenant, je commande toujours de la pizza! Extra-pente, extra-fromage, extra-sauce! Mais oui, Phil! Non, non, mais c'est exactement ça la solution! Il faut trouver une nouvelle passion, Monsieur Carrier! Très bonne idée, Phil! Oui! Faut faire tout ça que je voulais, là! Moi, ce que je voulais, c'est qu'on commande la pizza parce que j'ai faim! Ah oui? Je sais que j'ai l'air parfaite comme ça, mais... Y'a pas de niche, j'ai vraiment l'air parfaite comme ça! Y'a personne qui fait la cuisine avec autant de style que moi! Et Monsieur Carrier, vous allez voir qu'en quelques minutes seulement, vous allez oublier Peluchou! Je venais tout juste de l'oublier! Bravo, Catho! On s'était promis de ne plus prononcer le mot Peluchou! Bon! Quand j'ai entendu Phil parler de la pizza, j'ai eu une idée! Votre nouvelle passion, Monsieur Carrier, ça va être la cuisine! D'accord! Alors, commencez par mettre une tasse de farine dans le bol! Commencez par mettre une tasse de farine dans le bol! Allez, faites-la! Allez, faites-la! Wow! Plein dé, hein? Plein dé, hein! On passe pis Peluchou! Eh ben, n'ai oublié! Ah! T'avais raison, Catho, ça m'a fait un bien fou! J'adore faire des pâtisseries! Ah! C'est prêt! C'est prêt! Ah! 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 Garde! Oh! Regardez! Il ressemble à Peluchou! Monsieur Carrier, vous m'aviez promis de faire un effort pour ne plus penser à Peluchou! Mais j'en aime tellement, mon Peluchou! C'est fou comme le gâteau lui semble! Ah! Sa tête! Il est délicieux! Ça va très bien! Ça va très très bien! J'ai besoin d'un bol d'air! Ah! Ah! C'est sûrement un morceau de super-heure, il y a des cochonneries qui est tombée dans le plat sans qu'on s'en rende compte! Ah! Mais là, c'est le plus beau jour de toute ma vie! Je peux enfin réunir mes deux passions. Métal, je te présente nourriture. Nourriture, je te présente métal. Oh, tu veux pas diner. Ah, Phil, tu vas t'étouffer. On va encore à l'urgence. Attends, attends, attends. Un sourdant! Hum! Hum! C'est énorme. Quand le métal manque dans les dents, tu prends ton sourdant. Ça rime. T'es pas supposé avoir du métal entre les dents. Mais non. Ça rime. Monsieur Carrier, vous savez que vous êtes pas obligés d'accepter, hein? Hey, Mag, si le métal a changé ma vie, ça peut l'aider aussi. Ouais, c'est correct, Mag. J'ai toujours rêvé d'avoir des souliers à claquettes. Depuis que Phil m'a donné l'idée d'adopter la danse comme passion, je me sens revivre. Je suis même capable d'imaginer ma vie sans peluchoux. Chou! Je vais apprendre une danse que je vais faire Alicia en son honneur. Je vais la reconquérir. OK, OK. Mais peut-être que vous devriez juste considérer le fait que... Chut! Cesse de te mettre entre moi et ma nouvelle... Passion! C'est bon, on a un soulier de fête. Maintenant, l'autre soulier. Go! Je suis prêt. Il faut souffrir pour être une belle danseuse de... claquettes! Limbo! Salsa! Riverdance! Boogie Woogie! Boogie Woogie, c'est bon. Boriap! Booyap, c'est quoi? Un twist! Ça fait même pas mal. Regarde, je vais vous montrer. Ça fait pas mal. Twit'n show! Oh, j'habille bien la cheville! Ça n'a pas de bon sens. Ça fait deux heures qu'il danse sans arrêt. C'est bien beau de trouver une nouvelle passion, mais là, il y a des limites. Bien, il faut qu'il arrête. Je suis en train de devenir complètement folle. OK, il faut trouver un moyen pour le faire arrêter. On peut peut-être le mettre dehors. Faut qu'il arrête! Ah! Regardez! Il a arrêté. OK. Là, là, je suis vraiment tanné. Enfin! De danser tout le temps la même chose, il faut que j'invente une nouvelle danse. Non! Non, non, non! Vous avez raison, j'ai juste à adapter celles qui existent déjà. Exemple, je pourrais faire du hip-hop triste. Oh! Vous aussi, vous faites du hip-hop triste. Ouais, on n'a plus le choix, là. Moi, il a redonné son périchoux, moi, il a redonné son périchoux! Non, 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 Pierre! Pierre, c'est pas le temps de craquer, là, il faut pas, là. Il est presque arrivé, OK? Tout le monde, on fait du hip-hop triste. C'est le temps du hip-hop triste. Yo, 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 lo, sang, lo, yo. J'ai pas eu une vie facile, une vie d'ado difficile. Yo, yo, sang, lo, lo, c'est le temps du hip-hop triste. Je voulais deux desserts quand j'étais ado, y'avait pas de dessert, j'en avais juste un dos. Tragésie, yo, yo. Yééééé! C'est quoi, ça? Ça, c'est une nouvelle danse qu'il a inventé, ça s'appelle le ballet animalier. C'est super bon. Yéééééé. Mais voyons, là, la passion de la ferroille pour Phil, là, ça va vraiment trop loin. Phil, viens ici! C'est ů'y a ? Hein? Qu'est-à'y a? Ça, ça vient de ton st diffusion? Mais là, y'a plus rien dans ton sol, là. Y'a plus de poignée de porte, y'a plus de rabinette de lavabo, y'a plus de tuyaux, y'a de l'eau partout dans la salle de bain. Je le sais, c'est parce que demain, je vais me promener en ville pour aller chercher de la nouvelle ferraille. Mais pour faire ça, ça me prend de l'essence. C'est pour ça que je prends la vieille ferraille d'ici, pour pouvoir m'acheter de l'essence, pour pouvoir aller demain chercher de la nouvelle ferraille. Mais tes parents vont tuer! Mais tout le monde doit contribuer! Ah! Hé, un peu, là. Il doit avoir du métal, là-dedans. Merci, M. Carrier. Oh, mon Dieu! Je vois plus rien. Ah, mais ça me donne une bonne idée, ça. Pourquoi ne pas danser la valse aveugle? Ah! Voyons! Attention, attention jusqu'à ce que vous allez! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé! Hé, hé! Hé, hé! C'est entraînant! Hé, hé! Hé, hé! Phil, tu trouves pas que ça sent le feu? Ah ouais, c'est normal un petit peu, là. Comme tout le monde fait raillard, j'ai commencé à faire de la sculpture avec des métaux. J'ai fait un peu de soudure. Non, 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 mais non, mais j'ai pas mes vêtements pour passer au feu, moi, de quoi je vais aller quand les beaux pompiers vont arriver. Phil, Phil, il y a le feu, là! Au feu, Phil, au feu! Voyons, il y a pas de soucis, là! C'est du métal, ça brûle pas! Oui, mais le restoui! Hein? Comment ça le restoui, là? Ben non, mais... Ben oui, le cosson, il m'a dit ça! Moi, pourquoi j'ai le temps? J'ai le temps, mon père! On t'en ferait une nouvelle passion, moi, de dormir! Des questions? Bon, ben, je vais aller éteindre le feu. Faut que je fasse cette main! Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là pour m'écouter! Me ligoter, moi, c'est une chose, mais ligoter peluchou, ça, c'est cruel! Bon, M. Carrier, vous avez rencontré la femme de votre vie, mais là, vous êtes en train de tout gâcher à cause d'un stupide toutou! Pardon? Stupide toutou? Si, du jour au lendemain, Gilles te donnait le choix entre lui et ton linge, qu'est-ce que tu choisirais? Pis toi, Pierre, si on voulait te séparer de ta scie... Mon Dieu, j'ai juste pensé que ça me donne le motton! Pis toi, Max, on te séparait à jamais de tes livres! C'est pas grave, je deviendrai auteur, j'en écrirai, pis je les lirai après. Ah ouais? On va faire comme si c'était presque intéressant, c'est que tu viens de dire, hein? OK! Le fait est que ça peut pas durer! Ta-da! Oh! Qui est cette charmante demoiselle? Bonjour! Je m'appelle Peluchette! Hmm! Peluchette qui? Peluchette de blé d'ing! Ah! Tout à vrai! OK! Peluchette est là pour passer du temps avec Peluchou quand vous êtes avec Alicia! Ainsi, vous allez pouvoir passer du temps de qualité avec Alicia, sans Peluchou! Mais quelle belle idée, n'est-ce pas, Peluchou? Ah! C'est une très bonne nouvelle! Hi-pi-pi-pourra! Ah! Peluchette, Peluchou, Peluchou, Peluchette, faites connaissance! Voilà! Filme maintenant! La ferraille, ça va faire! Pourquoi tu te prends quand tu bouchées? Tu vois qu'il y a une passion, c'est une passion! Ça brûle en dedans, ça donne essence à tous les battements de ton coeur! Et moi, la ferraille, ça fait partie de moi! Y'a personne qui va m'enlever ça! Personne! OK! Si t'acceptes de lâcher la ferraille, je te donne le droit de manger une grosse poutine extra frite, extra sauce, extra fromage! J'accepte! Ah! 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 Peluchou! Peluchette! Regardez pas ça! C'est pas très beau à boire! C'est bon! C'est bon! C'est spécial, mais au moins, c'est raisonnable! Hey, je suis fier de toi! Merci! T'as fait le bon choix! Ben oui! Là où? En ligne droite! En ligne droite, mon gars! Fil! Hein? Pourquoi t'as des bijoux pis des bouts de métaux dorés, là, dans le fond de la film mobile? Non! Parce que quand j'étais ferrailleur, il fallait que je sépare le fer des autres métaux! Hé, mais Fil! On pourrait vendre ça, hein? Yo, Pierre! Je viens de me débarrasser de ma passion de ferrailleur, là! Pis toi, tu veux que je replonge direct dedans? T'as bien raison! On va remettre ça aux poubelles! Non! Hé, Pierre! Parce que c'était... Arrêtez! 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 C'est fini, là! Le ferrailleur! C'est fini! Faut quand même que je me trouve un autre moyen pour faire de l'argent! Ben, comme trouver de l'or, mettons! Mais c'est une bonne idée, Max! Oh, bravo! Mais Pierre! Ok, il faut trouver de l'or! Où est-ce qu'on trouve de l'or? Ben, je sais pas! Excellente question! J'en ai aucune idée! Oh! Peut-être à Val-d'Or! Ok! Rentre Val-d'Or dans ce GPS! Go! Go! On va à Val-d'Or! On va à Val-d'Or! Il faut ce qu'il faut! YOLO, hein? YOLO! YOLO! On va à Val-d'Or! On va à Val-d'Or auch! I'm懂! On va à Val-d'Or! On va à Val-d'Or! Sous-titrage ST' 501